Je voudrais d'abord rendre grâce au Tout-Puissant-Alain qui nous a permis, pour la troisième fois consécutive, d'organiser cette finale de la Coupe du Mère à l'intention de la jeunesse tuawanoise, mais aussi et surtout à l'intention des sportifs tout court. Je pense que c'est de forts moments de communion entre la jeunesse et nous-mêmes, qui sommes les autorités municipales, mais également tous les anciens sportifs qui ont été invités et qui sont venus massivement. Nous avons aussi voulu que ce soit une fête populaire, c'est pourquoi nous avons convenu tout à l'heure avec les organisateurs de faire une entrée gratuite pour toutes les populations de tuawanoise, puisque c'est des moments très attendus tous les ans, la finale de la Coupe du Mère. C'est une opportunité également pour nous de discuter avec la jeunesse et leurs dirigeants et de leur rappeler tout notre souhait, tout ce que nous avons comme vœux pour que le sport tuawanoise puisse émerger. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est le football qui est en l'honneur, qui est le sport roi, mais tuawanoise aujourd'hui est connu non pas seulement pour son football avec Caio Foot qui est en ligue professionnelle, l'ASC Koulet et l'AST de tuawano, mais aussi et surtout pour le handball, parce que l'essentiel de l'équipe de handball, de l'équipe nationale, est constitué par les filles de tuawanoise. Le basket également n'est pas en reste. Dans ces conditions où nous avons une population très sportive, naturellement, notre vœu le plus sert en tant qu'autorité municipale est de doter la commune d'infrastructures dignes de ce nom qui permettent non seulement d'accueillir les noétards, mais également d'accueillir des compétitions nationales et internationales. Les choses commencent à bouger un peu avec le terrain multisport qui est en train d'autres construits sur le site de l'école 1, mais j'ose espérer que l'année prochaine, ou bien dans deux ans au maximum, Tuawano ne va plus continuer à jouer sur le sable. La première étape à franchir, nous l'avons dit l'année dernière, nous y revenons encore une fois, c'est que nous souhaitons de tous nos vœux que le terrain de football, le stade municipal de Tuawano soit gazonné. Nous savons que la volonté est là du côté de l'État, mais c'est la programmation étatique qui n'est pas facile, mais nous avons bon espoir que nous avons eu une écoute particulière auprès du ministre des Sports, M. Matarba, à qui nous lançons encore cet appel-là, au-delà de toutes les correspondances que nous avons faites, parce que nous pensons aujourd'hui que la dynamique enclenchée par le président de la République et suivie par la municipalité de Tuawano doit être accompagnée par toutes les autorités et nous espérons que M. le ministre des Sports, qui est un grand sportif qui connaît Tuawano, qui vient souvent à Tuawano lors de manifestations sportives, va nous appuyer pour qu'on puisse enfin, comme nous le souhaitons, gazonner le stade municipal de Tuawano, avoir une piste d'athlétisme, intérêt multisport, basketball et handball, et pour toutes les disciplines. En attendant que notre vœu le plus cher, qui est de doter Tuawano d'un autre stade multisport, vu que Tuawano aujourd'hui est passé de 1250 hectares à 7250 hectares, sa population a doublé en moins de 10 ans, ce qui veut dire que les infrastructures également doivent suivre, et dans ce cadre-là, les infrastructures sportives ne doivent pas être en reste. C'est vrai, nous essayons tant bien que mal de les soutenir, en dotant toutes les ASC d'une subvention au niveau de la municipalité, et même les autres organisations qui ne sont pas des ASC, mais il reste encore beaucoup à faire, les moyens de la municipalité ne nous permettent pas de tout faire, mais lors de cette finale, nous en profitons également, comme aujourd'hui, en tout cas de primer les prix les plus méritants, en ne ménageant aucun effort, pour que cette finale non seulement soit une finale, mais soit une belle finale, une finale qui a de l'intérêt, parce qu'effectivement, aujourd'hui, nous avons offert une enveloppe de 500 000 francs pour le vainqueur, 300 000 francs pour le vaincu, et les équipes finalistes auront des équipements sportifs avec des survêtements, des ballons, et chaque équipe également aura une coupe. Mais au-delà de cette coupe du maire, nous souhaitons accompagner le football avec les écoles de football, également qui sont très braves, qui sont très connues à Tewaouane, et qui font un travail remarquable. Nous espérons en tout cas que l'année prochaine, quand nous reviendrons ici, on pourra vous dire que voici le deuxième pas, le troisième pas de franchise, parce que le premier pas, c'était l'éclairage du stade municipal, le deuxième pas, c'est le terrain sport que nous avons avec le ministère des Sports, le troisième pas, nous l'espérons bien, l'année prochaine, ce sera le gazon pour le stade municipal, mais également la piste d'athlétisme. Sous-titrage Société Radio-Canada